bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue à cette séance de yoga du soir relâcher le corps détendez l'esprit et nous offrir une opportunité de reconnecter avec notre paix intérieure quand vous êtes prête installez vous en tailleur ou sinon une position assise confortable fermez les yeux relâchez vos épaules peut-être vous aimeriez placer une pompe sur votre ventre et l'autre sur votre corps observer les manifestations de la respiration peut-être vous aimeriez utiliser cette opportunité pour créer une intention qui vous aimeriez incorporer dans votre pratique et pendant la soirée et d'ici on va faire la posture du chat et de la vache assise inspiré ouvre la poitrine et expirez arrondissez le dos monte envers la poitrine quelques fois du plus laissez la respiration vous guider ici peut-être vous aimeriez créer un mouvement un peu plus d'un dynamique et fluide créer des cercles avec le torse le nuque et la tête dans un sens et dans l'autre sens doucement ralentissez le mouvement inspirez sullevez les bras joindre les pommes ensemble expirez torsion à 6 vers la droite et baisser vos bras placez votre main gauche sur l'extérieur de votre cuisse droite et restez sur les bouts des doigts de la main droite regardez vers l'arrière allonger la colombe vertébrale et avec chaque expiration essayez de tourner un peu plus doucement redressez le torse et d'ici on va changer les croix de nos jambes pour que le tibia opposé est en avant relâchez vos épaules inspiré sullevez les bras expirez torsion vers la gauche choisissez votre variation de cette posture peut-être vous observez un étirement dans la région de vos omoplates on aurait votre expérience unique sans jugement regardez vers l'avant et redressez le torse d'ici abaissez votre avant bras sur le tepi soulevez votre bras gauche par dessus de la tête inspirez redressez et expirez penchez vers la gauche pour la même étirement on va faire ses mouvements quelques fois du plus observer l'étirement sur la côté de votre taille observer l'expansion de la cage thoracique bouger avec fluidité avec compassion cette fois on va pencher vers la droite et restez ici pour quelques respirations est ce que c'est possible pour pencher un peu plus avec chaque expiration décontracter le manchoire relâcher le nook redressez et expirez penchez vers la gauche inspirez redressez le tronc très bien gardez la jambe droite pliée allonger la jambe gauche vers l'extérieur appuyez sur votre talon gauche et ensuite on va pencher le torse vers la gauche et baisser sur votre avant bras gauche et tirez vos droites de la main droite vers le ciel si vous aimeriez un étirement pour l'arrière de votre jambe gauche gardez les pieds fléchis et les orteils et les genoux à face vers le ciel légèrement contracté votre croix tricep gauche inspiré redressez et nous faisons le même étirement sur la côté opposé prenez votre temps n'hésitez pas à arrêter les vidéos si vous aimeriez reposer dans une position pour un peu plus long de temps et vous pouvez toujours joindre à nous quand vous êtes prêt redressez le torse croisez les deux jambes et d'ici on va faire la posture du gumugasana posture du visage de la vache alors gardez les genoux droite à face vers l'avant le talon droite est proche du fessier gauche et croisez votre jambe gauche par dessus de la jambe droite aligner les deux genoux soit vous restez vos paumes sur vos cuisses ou si vous aimeriez un étirement pour le haut du corps les épaules les bras inspirez soulevez les bras pliez votre coude droite vers le ciel utilisez votre main gauche pour guider cette coude en arrière de votre dos faites une rotation interne avec votre épaule gauche pliez votre coude gauche et peut-être vous pouvez en tralassez vos droits ensemble en arrière de votre dos allonger l'arrière de votre nook assurez que votre proie est distribué également sur les deux fessiers les deux jambes doucement relâchez les bras et on va tourner vers la droite pour arriver dans la posture du gumugasana sur la côté opposé si cela ne pas fonctionner pour vous vous pouvez toujours juste décroiser les jambes et placer les genoux opposés par dessus de l'autre choisissez votre variation peut-être vous observez un étirement profond dans l'extérieur de vos fessiers de vos hanches donc inviter une expérience compétissant dans cette posture peut-être vous aimeriez étirer l'eau du corps si vos droites sont entrelacées relâchez les bras doucement décroisez les jambes et ensuite on va faire la posture du pigeon double on va placer le tibia gauche par dessus de la tibia droite garder le pied fléchi les orteils sont à face vers l'avant et les hanches sont carrés relâchez vos fessiers ici on va pencher vers la droite à baisser sur votre avant bras droite et tirer votre bras gauche par dessus de la tête et tirer toute la côté gauche de votre taille assurez que votre fessier gauche est en contact avec le tapis inspirez redressez relâchez les épaules et cette fois on va croiser la jambe opposée par dessus de l'autre prenez votre temps soit vous restez au nom ou sinon pencher vers la gauche restez sur votre avant bras gauche inspirez doucement redressez magnifique on va terminer notre séance aujourd'hui avec un dernier étirement la posture du papillon joindre les pieds ensemble gardez les genoux pliés et essayez de guider votre salon vers votre pubis sans forcer peut-être vous aimeriez entrelacer vos droites sur vos pieds allonger la colonne vertébrale relâcher les épaules et si vous aimeriez vous pouvez toujours pencher votre torse vers l'avant pour un étirement plus intense fermez les yeux et prenez des respirations en plus et profonde ici vous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et on va ouvrir et fermer les bras dans une forme de cactus quelques fois. Gardez les coudes à la même hauteur que vos épaules. C'est une bonne posture pour le monde qui passe beaucoup de temps dans les activités sédentaires, ou pour le monde technophile. Imaginez que vous pouvez enlever toutes les tensions dans la région de votre cœur, et doucement ralentissez le mouvement, joindre les pans vers votre cœur. Donnez-vous permission de recevoir à-dessus l'avantage de cette pratique. Remerciez-vous de vos efforts d'être ici aujourd'hui pour honorer et nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Je vous souhaite une journée paisible et remplie d'amour. Sachez que cette pratique est toujours ici pour vous. Merci beaucoup. Namasté. Sous-titrage MFP.